La psychiatrie vétérinaire Nous allons parler de psychiatrie vétérinaire. Et le mot psychiatrie peut étonner quand on parle d'animaux. Surtout en France, où la psychiatrie est très liée à la psychanalyse. Mais Henriet disait déjà, « La psychiatrie est une pathologie de la liberté. Et comme vétérinaire, nous voyons tous les jours des animaux dont l'état psychique ne leur permet pas de s'adapter avec la liberté nécessaire pour ne pas souffrir. » Le cerveau, siège des troubles psychiques, existe bien sûr chez nos animaux. Il n'est pas le même, mais comment ne serait-il pas soumis aux mêmes variations de la normalité, avec des cerveaux qui peuvent très bien fonctionner et d'autres qui peuvent moins bien fonctionner et créer de la souffrance psychique. Historiquement, plusieurs personnes se sont intéressées à la psychiatrie animale ou vétérinaire. Fernand Mery, un grand vétérinaire précurseur, a fait sa thèse vétérinaire sur psychologie et psychiatrie de l'animal. Et Henriet, encore lui, accompagné d'Abel Briand, un directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, a écrit en 1964 un ouvrage qui s'appelait « Psychiatrie animale », dans lequel il disait « Tout le monde ne s'accorde sur une psychologie animale. S'il existe une psychologie, comment n'y aurait-il pas une psychopathologie ? » Aujourd'hui, nos connaissances nous permettent d'affirmer que les animaux ressentent des émotions. Cela paraît une évidence, notamment à tous les propriétaires d'animaux, mais c'est admis relativement récemment. Par exemple, cela a été mis dans la loi française, le fait que l'animal est un être sensible, uniquement en 2015. Alors que la fameuse phrase de Jérémie Bentham, « L'important n'est pas de dire est-ce qu'ils peuvent parler ou est-ce qu'ils peuvent raisonner, mais l'important est de dire est-ce qu'ils peuvent souffrir. » Cette phrase-là date de 1789. Aujourd'hui, nous avons aussi les certitudes scientifiques qui nous permettent d'affirmer que les animaux ont une conscience. Parce qu'ils ont, certains animaux en tout cas, ont une mémoire épisodique, une représentation d'eux-mêmes, une théorie de l'esprit de l'autre, un sens de l'injustice. Il n'est pas question, une fois de plus, de dire que la conscience animale est la même que la conscience humaine, mais à différents niveaux. Aujourd'hui, sans contestation, on peut affirmer qu'il existe une conscience animale. Il ne manque donc rien pour avoir un équilibre psychique ou, au contraire, souffrir de déséquilibre psychique. Il n'est pas étonnant de retrouver alors chez nos animaux des états psychopathologiques, qui sont communs à toutes les espèces, mais dont la prévalence et l'expression sont très fortement influencées par le répertoire comportemental normal de l'espèce. On va trouver ainsi des troubles liés à la difficulté de s'adapter à la réalité, des états phobiques, anxieux, dépressifs, sur lesquels nous reviendrons, et des troubles de perte de contact à la réalité, des états dissociés, dysthymiques ou confus, dont on peut dire, en simplifiant, et il faut entendre les guillemets, que cela donne des animaux fous. Il y a effectivement, la folie existe dans la nature. Alors, souvent on nous l'oppose comme une contradiction fondamentale. La folie n'existerait pas à l'état naturel. En fait, il faut savoir que la folie dans la nature équivaut presque toujours à une condamnation à mort, et ce, de façon très précoce. Mais, par exemple, nous connaissons une lionne qui s'appelait Camouniaque. Camouniaque, ça voulait dire la sacrée, parce qu'elle était considérée comme extraordinaire, parce qu'elle adoptait des antilopes. Alors, bien sûr, la première fois qu'elle adoptait une antilope, et en plus au moment de Noël, c'était une très jolie histoire, et ça paraissait assez formidable, mais en fait, il s'est avéré que cette lionne volait des antilopes, des bébés antilopes qui n'avaient pas besoin d'elle, puisqu'ils étaient avec leur mère, et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de faire ça. On repense à la pathologie de la liberté d'en ranger, avec cette impossibilité d'avoir un comportement adapté à son environnement. Et donc, évidemment, les vétérinaires voient des animaux domestiques, des animaux familiers, qui vivent dans un milieu protégé, et c'est ce milieu protégé et non naturel qui va permettre beaucoup plus à la pathologie mentale de s'exprimer, comme on peut le penser aussi dans la médecine humaine, avec une société qui permet à toute forme de pathologie de pouvoir être visible. Alors, des animaux fous, on n'en voit pas beaucoup, heureusement, mais on en voit quelques-uns. On est toujours dans ce cas-là dans une discussion, est-ce que c'est de la neurologie, est-ce que c'est de la psychiatrie ? En fait, dans les deux cas, l'organe est le même, c'est le cerveau. Il y a une vraie souffrance pour ceux qui vivent avec ces animaux, il y a aussi une souffrance pour les animaux eux-mêmes, avec des symptômes qui sont analogues et qui peuvent être spectaculaires, des hallucinations, des réactions imprévisibles et disproportionnées, des animaux qui deviennent, par exemple, agressifs sans aucune raison et qui attaquent des êtres imaginaires. Mais ce que nous voyons beaucoup plus souvent, ce sont des animaux en souffrance, et ceux-là sont très nombreux. Des animaux, par exemple, qui ont des pertes cognitives, qui perdent leurs apprentissages, ou qui ont des troubles de l'humeur. On voit essentiellement des déséquilibres émotionnels, des états phobiques, par exemple, des peurs intenses et injustifiées on peut penser aux phobies de l'orage, aux phobies sociales, qui compliquent considérablement la vie des chiens et de leurs maîtres. Des états anxieux, qui sont des états de peur sans objet, et qui sont très envahissants, comme par exemple dans le cas d'autonomopathie, c'est-à-dire de troubles de la relation d'attachement, avec des destructions, des vocalises, de la malpropreté. Et ceci, il faut s'en souvenir, est encore une des premières causes d'euthanasie ou d'abandon de chiens de moins de deux ans. Et enfin, nous voyons aussi des états dépressifs, avec des pertes de motivation, d'intérêt et de plaisir. Par exemple, chez le chien vieillissant, il faut se souvenir que ce sont des affections qui peuvent se soigner et beaucoup s'améliorer. Donc, bien sûr, nous tenons à ce terme de psychiatrie vétérinaire, même si cela n'est pas encore universellement reconnu. Parce que notre rôle de vétérinaire est de soigner et d'alléger la souffrance. En relation avec la conscience, nous avons la preuve que cette souffrance existe. Et nous sommes là pour aider les animaux. Et nous sommes loin d'une psychiatrie normative et contraignante. Le but de notre psychiatrie à nous, c'est de faire diminuer la souffrance. Donc, la psychiatrie vétérinaire fait de l'animal un sujet de sa propre existence. Et non plus seulement le jouet des humains à un objet sans autonomie. Et ces animaux ont besoin de nous pour veiller à leur bien-être.